Des progrès significatifs dans la mise en place d'une bonne gouvernance. J'ai cité le président de la République, l'heure de l'inconscient, lui avec cinq médias privés mauritaniens. Une sortie, celle d'une nouvelle promotion de l'école de la gendarmerie nationale à Rousseau, c'était ce matin sous la supervision du ministre de la Défense nationale. Une inauguration, celle par les délégués généraux des Tazor de deux barrages dans la Moukata'a de Barkayol à Nassabah. Voilà donc pour les principaux titres du journal, et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 3 novembre 2023. Et ce soir encore, nous revenons sur l'interview accordée récemment par le président de la République, monsieur Mohamed Oulichir El Razouani, à cinq médias privés mauritaniens. Et ce soir, nous nous intéressons à deux thèmes, notamment celui de la gabiji, de la lutte contre la gabiji, et celui de l'apaisement politique. Résumé de ce qu'a dit le chef de l'État à ce propos, avec Bokar Baylaba. La réponse sur la question sur la lutte contre la corruption. Le président de la République, monsieur Mohamed Oulichir El Razouani, a déclaré que la corruption et la fraude des fonds publics ou leur utilisation en dehors des objectifs pour lesquels ils sont destinés est un phénomène mondial. Même les pays qui ont un système juridique, une pratique administrative et une longue expérience dans ce domaine ne sont pas épargnés. Il a déclaré que dès sa prise de fonction, il a pris l'initiative d'adopter une nouvelle approche de la lutte contre la corruption, fondée sur l'institutionnalisation, la rigueur et la continuité, tout en veillant à ce que la lutte contre la corruption ne soit pas elle-même une corruption qui donne lieu au règlement de compte pour certains et protège d'autres. La réponse à une question sur l'apaisement de la scène politique. Le président de la République, monsieur Mohamed Oulichir El Razouani, a expliqué que l'approche du calme politique entre les partenaires du pays est une conviction ferme, un choix fixe et une responsabilité nationale. Il a indiqué que l'instabilité, dont sont témoins de nombreuses régions du monde, est principalement causée par la rupture des liens entre les partenaires du pays, la domination de la logique de l'exclusion et la création de conditions propices à la trahison, à la calomnie et à l'exclusion. Il a déclaré avoir recherché dès le début le calme politique et social. Et il a essayé de l'incarner en contact direct et en reliant la plupart des acteurs, partis, mouvements et personnalités politiques sans exclure personne. Parlant des dernières élections, le président de la République a déclaré que ces élections ont été organisées après un dialogue politique global et sur la base d'un accord politique entre tous les partis nationaux, oppositions et majorités. Il a indiqué que ces élections ont été organisées et menées de manière participative, comme convenie par toutes les parties. Ce qui a été confié au gouvernement et s'est engagé à le faire, c'est de fournir les conditions appropriées et les moyens logistiques nécessaires pour organiser l'opération d'aller délai imparti. Concernant la candidature en deuxième mandat, le président de la République a déclaré que les élections sont le seul indicateur de la confiance et de la satisfaction du peuple à l'égard de son régime et de son gouvernement ou l'inverse. Il croit que les résultats des récentes élections municipales, régionales et parlementaires ont clairement répondu à ces questions qui ont été fréquemment posées avant et pendant la campagne électorale. Le président de la République a indiqué que le peuple mauritanien est intelligent, conscient, analyse, compare et tire ses informations de la réalité et c'est lui seul qui décide par le biais d'élections et à qui faire confiance. En dehors de cela, il existe une propagande qui ne trouve aucun fondement dans la réalité. Quant à la confiance du peuple mauritanien qu'il a été accordé lors des dernières élections présidentielles, le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Ghazwani, a déclaré avoir œuvré à la renforcer à travers des efforts continus visant à mettre en œuvre un modèle de développement à caractère social pour soutenir les segments les plus vulnérables, renforcer la cohésion sociale, apaiser le climat social et politique, réparer les griefs, consolider les institutions, introduire la numérisation dans les pratiques administratives, préserver la sécurité et renforcer la présence de notre pays dans les forums internationaux. Voilà donc l'agabégie, l'apaisement politique, les élections et une éventuelle candidature du président de la République pour un second mandat. Voilà trois thèmes donc sur lesquels nous sommes revenus ce soir dans le cadre de l'interview que le président de la République a accordé récemment à cinq médias privés mauritaniens. Voilà donc pour l'actualité présidentielle, l'actualité ministérielle, avec deux activités, toutes deux aujourd'hui et toutes deux à l'intérieur du pays, l'île à Rousseau, l'île et l'autre à Attar. On va commencer par celle qui avait pour cadre la capitale du Trazai. Il s'agit d'une cérémonie de sortie d'une nouvelle promotion de l'école de la gendarmerie nationale de Rousseau. C'est une cérémonie qui a été présidée par le ministre de la Défense nationale en présence du chef d'état-major de la gendarmerie nationale et du Wally du Trazai. C'est un compte-rendu sur cette cérémonie donc, avec notre correspondant permanent là-bas, Murtar Baba. Mais deux comptes-rendus revus en français par Abdoulaye de Mabah. Cette 52e promotion comprend 404 élèves gendarmes qui ont suivi une formation intensive dans les différentes disciplines militaires. L'enceinte de l'école nationale de gendarmerie de Rousseau a été le cadre qui a abrité cette cérémonie de sortie de promotion. C'est sous la supervision du ministre de la Défense nationale, Hanna Naoul Sidi, et du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général Abdallah Oul Ahmed Aïche. Cette cérémonie a aussi eu lieu en présence du commandant de l'école de gendarmerie de Rousseau, le colonel Sidahmer Oul Lecal. Le ministre de la Défense nationale a passé en revue les différentes unités, officiers, directeurs des bureaux, venus lui rendre les honneurs. Il a salué les responsables de la gendarmerie nationale qui ont pris part à cette cérémonie. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général Abdallah Oul Ahmed Aïche, a affirmé que cette nouvelle promotion d'élèves gendarmes est un ajout qualitatif. Les membres, dit-il, ont reçu une formation dans le domaine militaire et professionnel. Il a ensuite souligné que cela s'inscrit dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant à renforcer les ressources humaines de la gendarmerie nationale. Cet effort qui contribue à la modernisation de ce corps, dit-il, s'inscrit dans la vision du président de la République et son souci constant de faire évoluer les forces armées et de sécurité. Le commandant de l'école de gendarmerie de Rousseau, le colonel Sidahmer Oul Lecal a déclaré que les membres de cette promotion ont reçu une formation intensive dans le domaine militaire et professionnel. En plus, dans le domaine des arts martiaux, des techniques de métier d'ordre, entre autres, il a enfin appelé les élèves gendarmes à faire preuve de discipline, de dévouement et d'engagement dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées. Cette promotion porte le nom du défunt gendarme Moustapha Qadr Obeid. La famille du défunt gendarme a été honorée au cours de cette cérémonie. Les sortants qui se sont illustrés ont reçu des distinctions de la part du ministre de la Défense nationale. Plusieurs démonstrations et des scénarios de maintien d'ordre ont été mis en bral durant cette cérémonie de sortie de promotion. Par la suite, les participants ont suivi au documentaire traçant l'historique de l'école de gendarmerie nationale de Rousseau. C'est avant la fin de cette cérémonie qui a vu les sortants de cette promotion improvisée, un défilé en présence des autorités. Voilà donc cette cérémonie de sortie de la 52e promotion de l'école de gendarmerie de Rousseau. C'était ce matin sous la supervision du ministre de la Défense nationale. Eh bien, son collègue de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif, lui, était dans le nord du pays précisément à NADRAR dans le cadre des visites d'informations qu'il entreprend depuis la reprise des cours comptes rendus sur les activités du ministre NADRAR, avec notre correspondant permanent Alvaras Sheibani, comptes rendu revient en français par Sherna Sher Saadbou. Cette visite du ministre de l'éducation nationale, M. Mokhtarouldahi, dans la wilayah de l'ADRAR, a pour objectif prendre contact et s'informer du déroulement des cours dans les établissements scolaires de la wilayah. La première étape de la visite a conduit le ministre à l'école numéro 3 d'ATAR, où il a assisté au levée du trapeau national, accompagné de l'hymne national chanté par les élèves. Dans cet établissement, qui compte 513 élèves, répartis dans 8 classes, le ministre a suivi un cours dans l'une des salles de classe de l'école. Il a ensuite écouté le staff de l'école exposer les différents problèmes auxquels ils sont confrontés. La deuxième étape de la visite du ministre fut le lycée d'ATAR. Ici, les élèves qui sont repartis dans 28 classes ont accueilli le ministre qui n'a pas manqué de prodiguer des conseils et émettre des recommandations pour le bon fonctionnement de l'établissement et mettre les apprenants dans de bonnes conditions. L'enseignement privé a également reçu la visite du ministre. Ici, à l'établissement d'AR al-Uloum, M. Mokhtarouldahi a exhorté ses interlocuteurs à persévérer dans leur effort afin d'assurer l'atteinte des objectifs fixés cette année. La quatrième étape de cette visite, Marathon, a conduit la délégation du ministre, composé du Wali de Ladrar notamment, à l'école de Kseratrchan. Cette école primaire compte 342 élèves répartis dans six classes. Dans les différentes étapes de la visite, le ministre a écouté les commentaires et suggestions du personnel d'encadrement et les enseignants. En réponse, le ministre a fait une déclaration au cours de laquelle il a été question des moyens d'améliorer le rendement scolaire en évitant les déséquilibres enregistrés au cours des dernières années. Le ministre a souligné que les problèmes soulevés seront étudiés afin de trouver des solutions appropriées. M. Mokhtarouldahi a indiqué que sa visite dans la Wilaya vise à s'informer du déroulement de l'année scolaire, notant que l'assiduité des élèves et du personnel d'encadrement est prometteur malgré quelques lacunes constatées ça et là et l'absence du port d'uniforme scolaire parfois. Il a appelé les parents d'élèves à redoubler d'efforts pour que l'uniforme scolaire soit accessible à tous les élèves. Ajoutant que le ministère œuvrera à fournir des livres et des uniformes scolaires aux familles pauvres, soulignant que les autorités administratives et les élus donneront suite à cette décision afin d'atteindre les objectifs souhaités. Et pour clôturer sa visite, le ministre s'est rendu à la branche de l'IPN dans la Wilaya de l'Adrar. Voilà les activités du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif à l'occasion de sa visite là-bas à l'Adrar, précisément à Tardin, dans le cadre des visites qu'il entreprend depuis la reprise des cours aussi bien à l'Oakchot qu'à l'intérieur du pays. Autre responsable mauritanien également à l'intérieur du pays, il s'agit du délégué général de Tazor qui était en visite à Nassaba, précisément dans la Moukata'a de Barkayol, l'occasion pour lui de procéder à l'inauguration de deux barrages dans la Moukata'a donc de Barkayol, deux barrages qui viennent d'être réalisés dans le cadre du programme d'intégration économique à le Baraka, un programme de Tazor. Ces deux nouveaux barrages vont permettre de réhabiliter la réhabilitation d'importantes surfaces agricoles estimées à environ 137 hectares. Voilà, bonne nouvelle donc pour les populations de Barkayol avec l'inauguration de ces deux barrages. Retour à Nouakchot, Nouakchot qui vient d'abriter une réunion de concertation organisée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation avec les présidents des conseils régionaux. Une réunion de deux jours dont la clôture s'est déroulée aujourd'hui sous la supervision du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Résultat de cette réunion avec Bokar Baylaba. Après deux jours de travaux, les rideaux sont tombés sur la réunion consultative avec les présidents des conseils régionaux. Et dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de clôture, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Mahfouz Brahim Ahmed a souligné la qualité et la pertinence des travaux. Il a indiqué que la tenue de cette réunion s'inscrit en droite ligne des orientations du président de la République, M. Mohamed Rouchel Razouani, pour contribuer au grand chantier de l'État. Il a indiqué que le département ne ménagera aucun effort pour incarner cette vision. Hadrami Ahmed et Mohamed Mahmoud Habib sont respectivement présidents du conseil régional de Thérèse Mour et de la Saba, ont lu et la tenue de cette rencontre. Selon eux, cette réunion vient un point nommé, soulignant la qualité des travaux. A noter que les participants avaient suivi des présentations sur divers obstacles liés aux stratégies de décentralisation, le rôle et la réalisation du développement local, entre autres. Voilà donc pour cet atelier ou cette réunion consultative organisée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation avec les présidents des conseils régionaux, conseil donc réunion qui s'est clôturé aujourd'hui. Également, lui aussi a eu lieu aujourd'hui, vous voyez déjà les images, il s'agit de cette réunion, elle aussi, cette réunion organisée au ministère des pêches et de l'économie maritime. L'objectif de cette réunion, c'est d'expliquer l'exection justement de l'appui budgétaire apporté par l'Union européenne à ce secteur des pêches et aux institutions qui sont liées dans le cadre de l'accord de partenariat entre la Mauritanie et l'Union. L'occasion pour le secrétaire général du ministère des pêches et de l'économie maritime de souligner l'importance de ce partenariat. Donc je rappelle que c'était une rencontre qui s'est déroulée ce matin au siège du ministère des pêches et de l'économie maritime et que donc il était présidée cette réunion par le secrétaire général du ministère des pêches et de l'économie maritime. Autre activité, autre secrétaire général, celle de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement. La secrétaire donc a présidé aujourd'hui le lancement du programme d'appui aux employés, aux fonctionnaires du ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement. Compte en dit Abdoulade Meba. 75 employés du secteur de la culture, de la jeunesse et des sports bénéficient de ce programme de formation afin de renforcer les capacités des acteurs de ce secteur. C'est sous le slogan « Politique culturelle et gouvernance de la culture pour la période 2023-2026 ». Madame Aziz Amit Mahfalou El-Kourbali, secrétaire générale du ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement a indiqué que ce programme comprend une série d'ateliers spécialisés du 4 au 7 novembre courant. Se dit-elle tout en prenant en compte les besoins en formation des employés. Elle a enfin déclaré que le ministère de la culture, la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement comptent dans l'avenir associer les associations culturelles et sportives. S'exprimant au nom du secrétaire général de l'Alesco, organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science, Khalaf Al-Aqla, expert au bureau de l'Alesco, a rappelé les objectifs de ces sessions de formation. Il a en août souligné que le plan qui va être élaboré s'inscrit dans le cadre d'une approche conjointe entre l'organisation et le secteur de la culture. Voilà donc, c'est donc parti pour ce programme d'appui aux fonctionnaires et aux employés du ministère de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement. Un programme qui va s'étaler sur trois ans. Venons-en maintenant aux actions de solidarité et de soutien au peuple palestinien et à Gaza, des actions qui touchent tous les segments de la société mauritanienne, partis politiques, syndicats et journalistes. Résumé de ces actions avec Aminata Khan. Les Mauritaniens de tous bords continuent à apporter soutien et assistance au peuple palestinien. Hier soir, les partis politiques ont lancé une campagne de don depuis le siège du parti INSAF au profit des habitants de Gaza et de toute la Palestine face à l'agression lancée par l'occupation israélienne contre la bande de Gaza. Les dirigeants des formations politiques nationales, des élus, des parlementaires, de nombreuses institutions publiques nationales, des personnalités indépendantes et un large public est venu participer massivement à cette campagne, une initiative à travers laquelle les partis politiques cherchent à exprimer leur soutien au peuple de Gaza à travers des dons de leurs militants et citoyens pour contribuer à alléger les souffrances de nos frères de Gaza. Au cours de ces dernières semaines, les partis politiques mauritaniens ont organisé plusieurs sittings et marches de soutien à l'égard du peuple palestinien. Autre activité de soutien au peuple palestinien, c'est l'ancienne maison de jeunes de Nouakchott qui a abrité un rassemblement populaire organisé par les travailleurs mauritaniens en soutien aux palestiniens au cours duquel ils ont appelé à la fin de l'agression brutale contre la bande de Gaza. Le communiqué du parti lu par le secrétaire général du syndicat des travailleurs mauritaniens, El Khouri, Oul Ahmed Maalou, a appelé à la cessation immédiate de l'agression menée par l'entité sioniste et à l'ouverture permanente des points de passage et à l'entrée de l'aide humanitaire. Ils ont également appelé les dirigeants du monde à dénoncer avec fermeté cette énième violation des droits de l'homme. À son tour, l'ambassadeur de Palestine, Mohamed Saad Al Saad, a remercié dans un mot le gouvernement et le peuple mauritaniens saliant la position du président de la République, Mohamed El-Sheikh Al-Kazwani, sur la question palestinienne, ajoutant que l'occupation cible tout Gaza mais que la ferme résistance des Gazaouis reste un obstacle insurmontable face au plan de l'occupation et à sa machine d'oppression. Quant à Mohamed Abouzrael, représentant du mouvement de Hamas, il a salué la position mauritanienne et a déclaré que les habitants de Gaza ne se battent pas seulement contre le siège qui leur est imposé et l'occupation mais qui se battent plutôt pour la terre de la nation, son honneur et son caractère sacré. Ils ont appelé la Mauritanie et les mauritaniens à se soulever et à soutenir la cause palestinienne comme ils le font depuis plusieurs siècles. Enfin, l'Association nationale de la presse régionale a organisé à Nouadjibou un meeting de solidarité avec le peuple palestinien dénonçant le massacre perpétré par l'occupation sioniste. Le président de l'association Khalilou Abdelha a exprimé le soutien et la solidarité de son organisme avec les palestiniens face aux attaques barbares dont ils sont victimes de la part de l'armée d'occupation. Il a salué la fermeté, le courage et l'abnégation du peuple palestinien face à la machine à tuer sioniste soulignant le droit de ce peuple à établir son état indépendant avec Jérusalem comme capitale et la nécessité de tenir l'ennemi sioniste pour responsable des crimes commis contre les martyrs palestiniens. Les participants à toutes les manifestations ont exprimé leur soutien au peuple palestinien pour qu'ils puissent exercer leurs droits ainsi que leur dénonciation et leur condamnation de l'agression israélienne contre les civils palestiniens, en particulier les femmes et les enfants. Voilà les actions de solidarité donc en Mauritanie avec Gaza et les peuples palestiniens. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec une page pédagogique en trois parties. La première partie nous amène à Kifa avec cette visite effectuée aujourd'hui par le Wali de la Saba, une visite à l'école Msaïguila. La cérémonie, il a assisté à la cérémonie d'élevé de drapeau national au rythme de l'hymne national interprété par les élèves de l'école. Et c'est là avant de visiter plusieurs classes, salles de classe et rencontrer les personnes et l'enseignant, notamment les directeurs, les enseignants et les parents d'élèves. Il a souligné le Wali, l'importance d'être à l'heure. Rappelant que les autorités supérieures prennent au sérieux l'importance de la réussite de l'école républicaine et l'éducation nationale. Ça, c'était donc cette visite. La deuxième partie de cette page pédagogique nous amène à te fonder CV au Gorgol pour voir justement comment se déroule, comment se présente la situation scolaire. Un mois après la reprise des cours, c'était un constat de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revu en français par Aminatakan. Après l'ouverture des classes, les autorités administratives de la Wilaya du Gorgol se rendent à l'école fondamentale et au lycée de Toufnay Sioui pour s'enquérir du déroulement des cours et éventuellement noter les manquements au niveau de cet arrondissement relevant de la Wilaya du Gorgol. Sur place, les responsables ont fait le tour des salles de classe et se sentent enquis du déroulement des cours. À notre micro, ce responsable s'exprimant au nom du Wali de la Wilaya du Gorgol, Ahmed Nwoul Siobo, a indiqué que l'école de Toufnay Sioui pour la deuxième année consécutive a mis en œuvre les réformes de l'école républicaine. Il a indiqué que chaque matin, les élèves se retrouvent dans l'enceinte de la cour de l'école pour la levée symbolique du drapeau national, entonnant l'hymne national avant de se rendre dans les salles de classe où le personnel éducatif est présent depuis les premiers jours de la rentrée scolaire. Il poursuit en indiquant que même si certains manquements ont été notés, la réussite au concours d'entrée en première année du collège et au privé l'année dernière démontre la volonté et le sérieux du personnel éducatif secondé par l'association des parents d'élèves. À notre micro, les représentants de l'association des parents d'élèves ont remercié le gouvernement pour ce geste noble qui va permettre la réussite éclatante de tous les fils du pays, mais également à ce que tous les fils de cette nation jouissent des mêmes droits à l'éducation nationale. Voilà donc pour la situation scolaire au niveau du Toufou Ndesifé au Gorgol, un mois après la reprise des cours. La troisième et dernière partie de cette page pédagogique concerne la situation du manuel scolaire au niveau des Hauts-des-Chars-Rarbi. Alors comment se présente la situation dans cette wilaya, c'est ce que va nous dire notre correspondant permanent, Ahmed Mohamed El-Hafad, qu'on traduit revient en français par Abdoulaye de Meba. Les collègues sont mis à la disposition des apprenants de la wilaya du Gorgol, des points de vente sont établis au niveau de toutes les moukhatas de la wilaya. Ces livres scolaires sont vendus à des prix symboliques. Le directeur régional de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif du Hauts-des-Karbi a affirmé que le magasin principal où sont stockés ces manuels se situent à Ayoun. On dispose, dit-il, pour cette année d'environ 17 300 manuels scolaires qui vont être répartis aux différentes localités, à savoir Tentan, Tamshaker, Tuil, Ainfarba, entre autres. Les manuels pour les différentes classes sont disponibles sur place. Les parents d'élèves qui se sont ensuite exprimés ont tour à tour affirmé qu'afin de pouvoir se procurer ces livres, il est obligatoire de fournir soit un document attestant de l'inscription de l'élève ou le numéro national d'identification du bénéficiaire. Ils ont par ailleurs déclaré que les livres sont disponibles aussi bien en français qu'en arabe. Voilà la situation des manuels scolaires au niveau du Hauts-des-Karbi et c'est sur ce reportage que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnées et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ce soir, nous sommes revenus sur la gabégie, la lutte contre la corruption et notamment aussi l'apaisement politique. Ici, nous sommes à Rousseau qui a abrité aujourd'hui une cérémonie de sortie de la 52e promotion de l'école de gendarmerie de Rousseau sous la supervision du ministre de la Défense nationale. Ici, nous sommes dans la Moukata'a débarqué à la compagnie du délégué général de Taazor. Il a procédé là-bas à l'élangération des deux barrages agricoles à la grande satisfaction des populations locales. Et puis, je vous rappelle donc que tout à l'heure, à 22h, dans quelques instants, vous pourrez suivre l'IQAM Ftouh. Autrement dit, une rencontre ouverte, l'invité de ce programme de ce soir, le commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Débat dirigé par Moukata'a Mohamed Ali. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très bonne fin de soirée, une très, très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir. Bonsoir.